Donc je voudrais vous dire un mot de l'Europe des régions puisque c'est le thème que vous avez choisi et que pendant un peu plus de 18 ans, je suis allé tous les trimestres à Strasbourg, pendant 8 jours, pour défendre l'Europe des régions et pour préparer des textes que vous connaissez tous, protocole additionnel à la Convention des droits de l'homme en faveur des minorités et chartes pour les langues régionales et minoritaires. Car il faut bien savoir, et l'histoire le dit, tout cela a été écrit là-dedans. C'est un livre qui est en quelque sorte une thèse d'un jeune Danois qui raconte comment l'UFCE, fondée par un breton, a travaillé pendant 50 ans pour l'avenir des minorités d'Europe. J'en arrive à mon sujet. Comme je viens de vous le dire, ce n'est peut-être pas ce que vous attendez exactement de moi et je sortirai comme d'habitude assez fréquemment du sujet. Mon but essentiel est de vous faire comprendre que, à mon avis, de l'avis de quelqu'un qui a tout de même une assez longue expérience de ce combat, à mon avis la Bretagne ne sortira de l'ornière qu'à l'aide de toute l'Europe et particulièrement des autres Européens qui, comme nous, ont été ou sont encore les colonisés du XXIe siècle. Si je suis ici, c'est parce que ma devise est « Tout ce qui est breton est nôtre » et que je considère que vous êtes, vous, des bretons non-inféodés à des partis colonisateurs. Triste privilège de l'âge, hélas, 84, j'ai connu deux grands-pères qui ont fait la guerre de 70. Un père qui a fait la guerre de 14-18. Et après ces monstrueuses hécatombes, on a réussi à les intoxiquer exactement comme les colonisés noirs ou arabes, au point de leur faire dire « Nous sommes des Français à part entière puisque nous avons eu proportionnellement deux fois plus de tués que les Français. » Cela est tout simplement monstrueux. Je dis bien « monstrueux ». C'est un crime contre l'humanité. Ce fut ensuite la guerre de 39, au sujet de laquelle De Gaulle a dit « Les Sénans et les Bretons sont-ils donc la moitié de la France ? » Et c'est ce même homme qui ensuite a craché sur les Bretons, sur la langue bretonne, au point de soumettre les Sénans à l'impôt sur le revenu, dont ils avaient toujours été exemptés comme sauveteurs en mer au mépris de leur vie. Et aussi, il a refusé le vote des textes, établissements, l'enseignement généralisé des langues minoritaires du territoire français. Dont cette langue, le breton, qu'il avait fait utiliser en 1940 pour appeler les combattants bretons en Angleterre. « Cet homme a été un parjure et tous les hommes d'État français ont été comme lui des parjures et nous ne pouvons avoir que du mépris pour les parjures. » Je me suis engagé à 16 ans pendant cette guerre, intoxiqué comme l'immense majorité des Bretons colonisés. Et j'ai cru alors, à 16 ans, que je défendais la démocratie en risquant ma peau. A cette époque, dans toutes les communes du Creils-Brais, la langue bretonne était la seule utilisée. Et je me suis senti un étranger dans un pays où ma famille vivait depuis trois siècles. C'est ainsi que, me sentant étranger, j'ai appris le breton passé 20 ans étudiant à Paris. Je fais beaucoup de fautes. Il faut m'en excuser. Et de la langue, je suis venu à l'économie de la Bretagne, puis à la politique bretonne. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici ce soir car j'ai compris. Et il faut que vous compreniez tous. Étudiant à Paris, fidèle du foyer Care Race, où j'ai commencé à faire la connaissance de bretons absolument remarquables, j'ai assisté à la fondation de l'Union fédéraliste des communautés européennes par Joseph Martret, un breton, et je lui ai emboîté le pas dès 1949, devenant d'abord président des jeunes de l'UFCE pour l'Europe dans les années 60, puis président européen de l'Union dans les années 80. C'est là que j'ai fait la connaissance de plus de 50 communautés minoritaires d'Europe. Et notre actuel président, Hans Hansen, est un membre de la communauté minoritaire allemande au Danemark. Et puisque je vous parle de lui, je voudrais que vous puissiez distinguer deux types de communautés minoritaires. Cela est essentiel pour nous bretons. Il y a les minorités qui ont derrière elles un État que nous appellerons un État-mère. Mauvaise traduction littérale, mais c'est ainsi. C'est le cas de notre actuel président. Mais ces minorités en général n'ont pas de crainte à avoir pour leur identité et leur langue puisqu'ils ont un État-mère derrière eux. Il y a aussi notre cas et je parle souvent à l'étranger en disant que nous, bretons, nous n'avons pas d'État-mère et je fais un jeu de mots car nous n'avons derrière nous que la mer. Personne pour nous aider sinon l'Europe et c'est pour ça que je veux vous en parler. Je ne veux pas prolonger mais je vous donne tout de même quelques exemples de ces deux cas et nous pourrons préciser et en reparler plus tard si vous le souhaitez. Dans un cas identique à celui de la Bretagne et de la langue bretonne, il y a par exemple les sorbes, les basques coupés coupés par une frontière, les prisons coupés par deux frontières, les Kurdes coupés par quatre frontières et dans les autres types de communautés, il y a les Tyroliens, les Alsaciens, les habitants du Kosovo, les habitants du Cheswick. Comme vous le savez, le Kosovo est maintenant libre et j'ai eu l'honneur d'avoir comme fidèle et très proche ami l'ancien président du gouvernement kosovo en exil. Et j'ajoute à ma liste, parce qu'ils sont bien connus, les Flamands. Je reviendrai sur l'UFCE car je veux vous parler de ses besoins en hommes, en femmes et bien sûr, il faudrait y participer davantage car ce serait une nouvelle avancée vers notre reconnaissance internationale. Ce soir, je souhaite vous donner un exemple extraordinaire, l'exemple d'un petit pays européen soumis comme nous pendant des siècles qui vient d'émerger au point de prendre la présidence de l'OSCE, l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe qui dépend directement du Conseil de l'Europe de Strasbourg. Il s'agit de la Lituanie et de son jeune ministre des Affaires étrangères à Zubalis. Il n'y a pas encore 20 ans que ce petit pays, plusieurs fois annexé, balloté, la dernière fois annexé par la Russie, il n'y a pas 20 ans qu'il a proclamé son indépendance et déclaré à la face du monde qui constitue désormais la République lituanienne. La Lituanie, redevenue indépendante, n'a pas 3 600 000 habitants, a donc un demi million d'habitants de moins que nous. La densité de sa population est la moitié de celle de la Bretagne. Vous voyez ce que c'est qu'un vieux. Sa richesse par habitant n'est pas le cinquième, je dis bien le cinquième 20% de la richesse par habitant du peuple breton. et cela vous pouvez le trouver dans tous les livres les plus récents qui existent. C'est cet homme dont je viens de vous parler, ce ministre de ce petit pays qui prend en quelque sorte la diplomatie européenne en main. Il va être donc à la tête de la diplomatie de 47 pays souverains. Ici, toute petite parenthèse, ne pas confondre la communauté européenne et le Conseil de l'Europe. Je parle du Conseil de l'Europe, de l'OSCE, qui est une dépendance du Conseil de l'Europe. S'il n'y avait pas eu cette présidence lituanienne en 2011, j'aurais pu choisir bien d'autres pays européens devenus sujets de grandes puissances dictatoriales et qui, depuis 20 ans, ont retrouvé une totale indépendance ou tout au moins une grande autonomie. je citerai seulement pour leur récente indépendance au sud, la Slovénie, la Croécie, la Macédoine, le Kosovo, le Monténégro, à l'est, l'Arménie, la Slovaquie ou, à la frontière de l'Asie, l'Azerbaïdjan, au nord, l'ensemble des Pays-Bas. Et comme pays ayant un large statut d'autonomie, vous connaissez tous les principaux exemples actuels en Europe, l'Écosse, la Catalogne, le Tirol du Sud. Au XVIe siècle, lorsque nous fûmes annexés pour la première fois, il n'y avait pas en Europe les structures que nous connaissons aujourd'hui. mais il est tout de même bon de vous rappeler que la diplomatie des ducs de Bretagne était déjà à cette époque à la mesure de sa marine qui était la première marine du monde avant même celle de l'Angleterre ou celle de la France. Lors de son premier entretien avec la presse, il y a de cela moins de deux mois, Azubanis, le ministre président de l'OSCE, a été interrogé au sujet de sa politique future concernant les minorités européennes. La question était la suivante. Quel est votre avis sur la recommandation faite par le haut commissaire pour les minorités nationales, M. Volbeck ? Et sa réponse a été très claire. La violence sectaire, l'intolérance, la discrimination des minorités sont des sujets qu'il nous faut absolument traiter en profondeur. Naturellement, vous ne verrez pas de gros titres dans certains journaux aux ordres. Vous savez de qui il s'agit. Payés par l'État pour nous annoncer à nous, pauvres petits peuples serviles, qu'un nouveau pays plus petit que la Bretagne a accédé à l'indépendance ou à l'autonomie et encore moins qu'un tel nouveau pays est appelé à présider une grande institution européenne et à donner ses ordres à la France dans le cadre de l'OSCE. Mais qui donc aujourd'hui en Europe s'occupe des minorités comme la nôtre. C'est ici que je souhaite vous dire un mot et surtout vous impliquer concrètement dans le travail, dans la continuité du travail qui a commencé il y a 62 ans qui a été commencé par un breton nommé Martray qui est mort me semble-t-il il y a seulement deux ans à 95 ou 96 ans. Je ne vais pas relire ici tous ces textes mais vous pouvez sur Google ou Wikipédia vous pouvez très bien retrouver je crois d'ailleurs avoir oui voilà je vous demande de prendre une résolution celle de lire sur internet tout le travail fait par l'UFCE les jeunes de l'UFCE qui sont désormais autonomes car c'est devenu une association qui vole de ses propres ailes donc vous verrez vous pourrez sortir ceci très facilement vous pourrez lire que il y a 44 organisations membres titulaires il y a 40 membres observateurs ensuite par pays européens vous avez la liste des associations membres vous avez les principaux travaux ceci est un compte rendu du du congrès du 40e anniversaire ceci je viens de vous en parler c'est l'histoire et vous retrouverez tout ça très facilement sur internet je n'en ai plus pour très longtemps avant d'attendre vos questions donc vous tapez ou F U E N en anglais F U E V en allemand ou U F C E en français et vous aurez le maximum de précision ensuite vous pouvez commencer même les conversations par internet avec les membres du présidium avec les membres du bureau présentez-vous dites que vous êtes breton et que dans la mesure de vos possibilités vous souhaiteriez travailler en collaboration avec eux ou avec l'union des jeunes cela ne pourra être qu'un enrichissement pour eux comme pour vous une façon d'approfondir vos arguments pourquoi ne pas participer au séminaire des jeunes puis ensuite au congrès de l'union qui se passe toujours dans une minorité d'Europe une minorité différente vous devez y être pour faire entendre notre voix et avoir un large soutien de nos revendications depuis deux ans pour des raisons de santé je ne peux plus me rendre au congrès mais nous envoyons toutefois chaque année une résolution à faire adopter par le congrès résolution qui est envoyée à toutes les instances européennes et au premier ministre et au premier ministre français toujours sans réponse bien sûr mais pour le moins il sait le point de vue de l'union et notre point de vue sur le linguicide et l'ednocide que nous connaissons que nous continuons à connaître sur ce territoire au début de ce mois j'ai été frappé par un remarquable éditorial de l'agence Bretagne Presse dont nous avons ici l'illustre représentant que vous avez reconnu il s'agissait du 12 février et le titre était république ou démocratie je commande pour vous je commande pour vous cet éditorial en posant ma dernière question devons-nous continuer à vivre à l'intérieur d'une république jacobine et bananière qui chaque jour commet de nouveaux énocides dans ses colonies de l'intérieur ces colonies de l'intérieur qu'elle nomme son hexagone où devons-nous mettre en place une vraie démocratie bretonne sur le modèle de ces petites régions d'Europe qui ont retrouvé la liberté celles qui sont aujourd'hui les vraies communautés de l'Europe des régions voilà le rôle mais aussi le devoir de votre génération et je suis persuadé qu'avec l'aide des instances européennes qui ne cessent de condamner la France depuis 20 ans tant sur le plan de la justice que sur le plan de l'économie ou sur le plan de la politique vous verrez l'avènement d'une telle démocratie bretonne pour laquelle les générations précédentes ont souvent donné leur vie vive la Bretagne vive la démocratie bretonne de demain Trugare je souhaite avoir quelques questions de votre part c'est la raison pour laquelle j'ai été assez bref car c'est vous qui devez mener le débat et mon but essentiel je viens de vous le dire est de vous voir impliquer davantage dans l'avenir des régions d'Europe en participant à Strasbourg ou à Bruxelles à toutes les instances qui feront la législation de demain en ce qui concerne les minorités je vous écoute Bonjour Eric Lebel l'Europe condamne régulièrement la France pour sa gestion des minorités nationales pas dite nationale mais ça ne change absolument rien la France reste toujours avec le même système je suis tout à fait d'accord tout à fait d'accord mais je pense qu'il est essentiel pour le futur et pour l'histoire que tout ça continue et soit mentionné j'ai été très proche de à l'époque où j'allais encore régulièrement à Strasbourg j'ai été très proche du haut commissaire pour les minorités qui était un espagnol et qui s'appelait Gilles Robles et c'était au moins tous les six mois quelques fois tous les trois mois que je le relançais et que je lui disais mais Gilles Robles il n'y a pas que les pays de l'Est qui ont des problèmes de minorité et des problèmes de dictature contre les minorités il faut aussi vous occuper de nous c'est une preuve supplémentaire d'ailleurs qu'il faut être là pour rappeler à ces gens que leur devoir est de s'intéresser aussi à nous bien sûr la France répond toujours par la voix de ses ambassadeurs nous n'avons pas de minorité en France tous les français sont égaux vous savez que c'est ça la réponse mais cela fait environ dix ans que les instances européennes reprochent leur attitude à la France son attitude à la France un jour ça cassera actuellement j'emploie ici un mot qui est utilisé par beaucoup d'ambassadeurs étrangers en ce moment la France est arrogante c'est le mot qu'on utilise en permanence au sujet de la diplomatie française mais vous connaissez comme moi ce qui se passe en ce moment la langue française c'est dommage d'ailleurs de voir disparaître une langue mais enfin la langue française est en train de disparaître quand je suis arrivé à Strasbourg il y avait deux langues le français 70% l'anglais 30% il y avait deux langues officielles 5 ans après 60-40 5 ans après les allemands et les espagnols ont demandé d'avoir les textes traduits en allemand et espagnol 10 ans après anglais 60% allemands 20% français 20% c'est au point d'ailleurs il faut tout de même vous raconter quelques petites anecdotes surtout parce que elles sont drôles et je crois que celle-ci est assez drôle on nous parle beaucoup de la francophonie et un jour je lis que le président Chirac avait modifié les structures de la francophonie où son prédécesseur avait mis toutes ses petites copines afin de montrer leurs belles jambes et leurs jupes en cuir donc il a mis là des gens qui n'étaient sans doute pas plus efficaces que les belles jambes ce qui m'a fait lui écrire et je lui ai écrit monsieur le président au moment de la modification des structures de la francophonie permettez-moi moi simple citoyen de vous apporter un petit conseil dans la mesure où j'ai le droit de vous conseiller vous savez nous bretons nous sommes très très habitués à tous les problèmes de langue minoritaire pour que la francophonie réussisse ne pensez-vous pas qu'il serait bon de nommer comme président un breton car lui il saurait s'occuper d'une langue minoritaire et cet imbécile m'a répondu il avait signé comme je vous remercie de vos beaux conseils que voulez-vous que voulez-vous bref la langue française disparaît l'influence française et l'influence de la diplomatie française disparaît j'ai connu une époque il y a 20 ans où un texte à Strasbourg ne pouvait pas sortir s'il y avait le veto de l'ambassadeur de France je parle de l'ambassadeur de France nommé spécialement ou pour le conseil de l'Europe ou pour l'OSCE et bien aujourd'hui c'est terminé et le jour où ce sera totalement terminé à ce moment-là je suis persuadé que les remarques d'un haut commissaire aux minorités ne seront plus mises au panier mais deviendront force de loi je pense que nous sommes sur cette voie-là et qu'il ne faut pas rater le coche nous prenons nos marques bien sûr jusqu'au bout ils continueront jusqu'au bout mais un jour la majorité leur dira c'est fini ce petit jeu l'ethnocide que vous reprochez à tel ou tel pays terminé chez vous voilà mon point de vue sur les remarques du haut commissaire aux minorités ou sur les remarques de l'OSCE et c'est pour ça qu'il faut y être il faut être à l'intérieur de la maison c'est pour ça que je vous lance un appel après mes 18 ans j'ai eu un successeur qui s'appelait Nigel X qui était qu'on m'avait recommandé qui était un camp noyer britannique 51 52 ans je l'ai accompagné pendant deux sessions et puis il a abandonné au bout d'un an en me disant qu'il ne tenait pas c'était trop dur pour lui bon mais il nous manque actuellement un représentant physique là-bas à chaque session et ce garçon n'avait pas ce qu'il fallait pour être là bien sûr il m'a dit qu'il ne pouvait pas physiquement mais dans de tels cas il faut s'imposer nous avions plus de pouvoir et plus d'influence qu'un parlementaire parce que pendant les 5 jours de sessions et bien on allait de bureau en bureau donner nos papiers dire vous nous aidez vous signez tel projet de résolution je me souviens d'une anecdote pour une résolution concernant la Bretagne vous savez là-bas il y a les personnages c'est un peu comme comme partout il y a 5 ou 6 bureaux sur lesquels il y a écrit interdiction d'entrée vous adressez au numéro de temps je voulais absolument présenter un projet de résolution au président de l'assemblée qui était inaccessible surtout pendant les sessions alors je vais par la porte indiquer on me répond oh monsieur le président ne peut pas vous recevoir il a des rendez-vous jusqu'à la fin de la session alors je suis allé à la dernière porte interdite il était sûrement caché le dernier je me disais je frappe je refrappe joue je rentre et je dis excusez-moi j'ai pas entendu votre réponse parce que je suis sourd et j'avais devant moi le président qui dictait son courrier à sa secrétaire il me regarde avec le plus profond mépris et me dit monsieur je ne vous connais pas je lui dis mais moi monsieur je vous connais très bien je vous vois tous les jours j'avais juste juste une signature à vous demander asseyez-vous monsieur voilà j'ai un projet de résolution monsieur le président et il faut que ça passe par vous mais mon pauvre ami il faut 17 signatures de parlementaires de 5 pays différents je les ai monsieur le président bien sûr j'avais toutes mes cartouches dans ce camp monsieur donnez-moi votre texte et je le signe et c'est ainsi que j'ai eu un texte très important sur les minorités signé par le président il faut forcer les portes nous devons forcer les portes et c'est là que nous avons besoin on ne peut pas demander à quelqu'un qui travaille qui gagne sa croûte qui a 30 ans d'aller passer 8 jours tous les trimestres à Strasbourg mais un jeune retraité à 55-60 ans on est encore capable de faire un travail extraordinaire il faut quelqu'un pour nous représenter là-bas pensez-y est-ce qu'il y a d'autres questions vous êtes d'une discrétion père loin de moi de contester l'efficacité d'une organisation comme l'UFCE mais tu parles mais ne penses-tu pas que le ce qui est primordial pour nous militants bretons c'est d'éveiller de mettre notre force à éveiller le peuple breton car si le peuple breton ne se réveille pas une organisation comme l'UFCE ne pourra avoir qu'un poids minime il faut absolument que le peuple breton que les bretonnes et les bretons s'engagent et prennent conscience d'être un peuple d'être une nation et s'engagent vers la voie de l'émancipation d'abord sinon l'UFCE aura beau faire de bonnes résolutions de mettre des bâtons dans les rouges de l'état français qui nous occupe aujourd'hui mais bon si le peuple breton ne se suit pas je pense que c'est un peu vain alors je suis totalement d'accord avec toi et pour moi pour moi le combat est essentiellement sur deux plans mais ça se complète on fera ce qu'on voudra en Bretagne si la politique internationale ne suit pas ça ne débouchera pas crois-tu que tous les pays baltes se seraient libérés s'il n'y avait pas eu en même temps leur lutte interne et en même temps l'intervention de l'ONU du Conseil de l'Europe non il faut mener les deux combats parallèlement l'un complète l'autre il est impossible de réussir avec un seul des deux combats je te suis totalement mais je dis il faut les deux je peux me tromper mais il ne faut tout de même pas oublier que les textes qui existent actuellement y compris la charte la charte des langues vous me direz c'était pas appliqué en France ils ne l'ont pas ratifié tout à fait d'accord un jour ils seront obligés de le ratifier mais ces textes là c'est nous c'est l'UCE c'est nous qui l'avons préparé ces textes là ont été entièrement rédigés par nous puis nous avons fait signer d'ailleurs nous sommes ici dans le fief de quelqu'un qui est encore vivant ou pas je ne sais pas c'était un type qui s'appelait Édouard Lejeune vous connaissez non ? personne ne connaît Édouard Lejeune Édouard Lejeune était sénateur de Châteaulain ça ne vous dit rien non comme quoi on perd vite la mémoire donc Édouard Lejeune était un beau gars de Châteaulain qui avait fait une belle carrière politique et puis je suppose qu'il voulait arrondir ses fins de mois il s'est fait désigner par le Sénat comme parlementaire au Conseil de l'Europe à Strasbourg car les parlementaires sont désignés par le le parlement et le Sénat les parlementaires de Strasbourg ne pas confondre avec le parlement européen donc ce brave Édouard Lejeune qui n'avait pas du tout du tout les tripes bretonnes quand je commençais quand j'avais un texte à faire approuver une proposition à faire approuver par l'ensemble du Conseil de l'Europe je commençais par aller voir Édouard et j'étais sûr de le trouver à la buvaine alors je vais essayer sur un tabouret à côté d'Édouard et il me disait alors Pierre qu'est-ce que tu vas encore me demander je disais Édouard j'ai besoin de toi j'ai une proposition ici une proposition de résolution j'ai besoin de ta signature oh oh là 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 tu sais que je ne suis pas d'accord avec toi moi je ne suis pas autonomiste mais bon je ne peux pas te faire ça je suis braïste je suis braïste je signe alors avec la signature de mon brave Édouard je partais revoir d'autres et puis je leur disais vous voyez il y a même un sénateur français qui a signé et c'est comme ça que je commençais ma liste de 17 puisqu'il en fallait 17 pour avoir après pour passer l'examen pour être présenté comme texte officiel à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe vous voyez il faut de la diplomatie mais il faut aussi forcer les portes mais nous avons besoin de ça vous savez nous ne devons pas rester entre nous ça ne suffira pas je vous écoute je voulais me demander est-ce qu'on peut évaluer l'impact de l'action de l'UFC sur l'opinion et la presse européenne sur la presse européenne l'opinion oui naturellement je ne peux pas vous laisser ça j'en ai j'en ai tout juste deux exemplaires en tout notez bien que je peux si vous avez une bibliothèque à la disposition des membres je veux bien vous donner un exemplaire de celui-ci qui est l'histoire et alors qui vous donne l'histoire de l'Union et qui vous donne la liste de toutes les publications ou d'une partie des publications européennes qui qui diffusent nos textes car il y a des textes britanniques des textes danois des textes allemands des textes autrichiens et des textes italiens du nord qui publient pratiquement tout ce que nous faisons mais il est bien évident que on va pas faire Ouest France et Telegram ne vont pas faire de la publicité pour ça c'est évident et nous tous les textes tous les textes de l'Union qui sont envoyés au Telegram ou à Ouest France sont mis à la poubelle jusqu'au jour où le patron de Ouest France se dira attention attention il risque de réussir un jour nous ne nous faisons pas d'illusions ces gars là ils nous diront qu'ils ont toujours été des résistants de la première heure parce que je vous ai parlé tout à l'heure de l'époque 43, 44, 45 je pourrais vous écrire un bouquin sur le sujet parce que le jour où mon père nous a dit à mon frère et moi 16 et 18 ans maintenant boit tabachot et on continue les études à ce moment là qui a pris la tête de la résistance pour faire l'épuration c'était les enfants des comment on appelait ça les beurre e fromage B.O.F les enfants des beurre e fromage qu'on était allé voir en leur disant écoutez pour vous faire pardonner ou bien vous nous aidez financièrement ou bien vous envoyez l'un de vos fils alors on envoyait plutôt que de dépenser de l'argent on envoyait un des fils dans la résistance et c'est eux qui sont devenus les libérateurs bon alors nous ne faisons pas d'illusions ou est-ce france et le télégramme seront les premiers résistants dans quelques années oui Eric j'aurais voulu savoir quel était votre avis sur le positionnement d'Azao en fait sur tout ça comment vous voyez le positionnement de notre parti politique en fait sur l'UFCE ou sur le travail qui a amené derrière je ne pense pas que l'Azao puisse être à l'UFCE oui je disais j'aurais voulu connaître en fait votre positionnement comment vous voyez le positionnement d'Azao en fait vis-à-vis le positionnement dans quelle domaine comment on peut nous travailler en tant que parti politique breton alors écoutez c'est simple et c'est simple lors de la fondation de l'UFCE c'était en 1949 la même année que la fondation du conseil de l'Europe Joseph Martret a fondé l'UFCE sans aucun sans aucun point de vue politique il était breton point final donc c'était une association pour regrouper les minorités et les faire parler d'une seule voix bon alors à l'intérieur de l'UFCE aujourd'hui il y a des gens de tous bords je suis en train de regarder la liste ici il y a des gens de tous bords mais il faut bien vous dire une chose le plus souvent dans des pays comme par exemple les pays baltes des pays comme les pays de l'ancien nouveau avis il y a eu une union sacrée jusqu'à l'indépendance et c'est ça qui fait peut-être la différence avec les bretons car il est inutile de de le cacher et de parler à mi-mot il y a en ce moment des bretons qui prétendent faire l'avenir de la Bretagne et leurs ordres viennent d'une rue X ou Y à Paris non ça c'est pas possible c'est pas possible ce qu'il nous faut c'est bon je pense d'ailleurs je vous l'ai dit en commençant moi je j'ai eu comme devise tout ce qui est breton est nôtre mais il est bien évident que même si vous n'êtes pas exactement vous ici aujourd'hui dans la ligne parfaite de ce que je souhaite pour le futur de la Bretagne mais ça m'est égal vous êtes breton d'abord et je pense que ce qui nous manque et ce qui manque à certains bretons c'est ça j'ai bien connu personnellement mais vraiment en copain au conseil de l'Europe j'ai bien connu Valéja j'ai connu Lundbergis le président le premier président de la Lituanie ces types là ils n'ont jamais dit Lundbergis c'était plutôt un type de droite ben les gens aussi d'ailleurs mais surtout syndicalistes mais ces types là ils n'ont jamais dit et ils n'ont jamais agi avant la libération en disant nous sommes de droite nous sommes du centre nous sommes de gauche pour moi l'union devrait être sacrée jusqu'au jour de la libération mais après chacun dira ce qu'il veut mais tant que nous n'avons pas abouti c'est du suicide c'est du suicide de nous attaquer mutuellement voilà ma réponse vous savez à qui je fais allusion bien sûr ce que je voudrais c'est que c'est que la lutte continue je voudrais vous rappeler que pas loin d'ici vous avez certains d'entre vous ont entendu parler du foyer de Menescom Menescom a tenu une douzaine d'années pour des raisons financières nous n'avons pas pu continuer parce que certains portaient Menescom à bout de bras avec des déficits épouvantables mais Menescom a été le lieu de la première grande réunion des jeunes européens de l'UFCE leur dynamisme actuellement est extraordinaire certains d'entre vous s'y vont sur internet leur nouveau président est un tyroliens je l'ai eu les jours derniers il y a moins de 3 jours je l'avais et ils ont un congrès tous les ans et 2 ou 3 séminaires tous les ans dans des endroits différents d'Europe mais allez-y ça ne coûte pratiquement rien ça coûte le voyage bien que on puisse demander une aide pour le voyage mais allez-y vous verrez on est porté par ces gars-là et surtout et surtout on fait entendre la voix de la Bretagne ils cherchent ils cherchent à entendre la voix de la Bretagne que de fois ils m'ont dit depuis 2 ans ou 3 ans mais il n'y a plus de jeunes chez toi allez-y notre actuel président est un garçon de 25 ans du sud Tyrol sa prédécesse était une fille très très brillante de 26-27 ans qui était une flamande pardon une prisonne une prisonne je dis flamande parce que ça touche la flamande belge qui a fait un travail considérable nous avons eu aussi une jeune sorbe vous savez que le pays sorbe qui est d'une langue proche du du slovaque se trouve est une espèce de boule intégrée dans le sud de Berlin à une centaine de kilomètres de Berlin ils cherchent notre participation ils voudraient entendre parler de nous et maintenant avec internet c'est facile c'est facile d'ailleurs vous leur dites d'entrée vous leur dites voilà je suis breton je voudrais des renseignements est-ce qu'il est possible d'aller à un prochain séminaire bon ils vous demandent des références vous dites je suis breton et c'est Joseph Martret qui a votre premier président des jeunes était le moine dans les années 60 on nous attend on nous attend et puis ça vaut toutes les vacances possibles vous savez pourquoi pas là puis ça ouvre vous tomberez vous tomberez sur 20 nationalités je parle de nationalités comme la nationalité bretonne bien sûr allez-y n'hésitez pas le site pour ceux qu'ils veulent je vous donnerai ça tout est indiqué ici c'est un truc que j'ai ressorti vous voyez vous voyez même dans un dans un papier sortant sur Wikipédia cette semaine vous avez dirigeant l'actuel président Hans Hansen de la minorité allemande du Danemark chez Vic du Nord le breton Joseph Martret était secrétaire général de 49 à 52 et un autre breton on a été vice-président pendant 22 ans puis président votre serviteur les 6 vice-présidents actuels sont issus de minorités du Nord chlésbique du Sud Tirol de Croatie Croatie d'Autriche Cornwall en Grande-Bretagne Sorab je vous ai parlé des Sorbes mais Sorbes ou Sorab c'est la même chose le secrétaire général actuel Franck Nicholson comme le précédent est issu de la minorité allemande du Danemark vous voyez on parle même de de ce livre donc voilà parce que vous savez que sur Wikipedia il y a beaucoup de polémiques et nous avons une amie bretonne qui s'appelle madame Françoise Morvan je ne sais pas si vous la connaissez mais notre amie Françoise Morvan a donc répandu son venin sur Google Wikipédia et partout et donc elle a dit que l'UFCE c'était comme le moine c'était un nazi ce qui ferait faire disparaître de la carte elle m'a condamné à mort comme 15 bretons d'ailleurs en disant qu'il faudrait absolument éliminer ces gens là mais je ne sais pas encore sous quelle forme elle veut les éliminer avec ce qu'elle a écrit si je disparais c'est grave pour elle dans des chambres à gaz sans doute donc voilà vous avez les éléments désormais avec internet on a vraiment tout ce qu'on veut et je vous mets sur cette voie là parce que je le répète les deux voies sont indispensables nous ne pouvons pas réussir avec une seule que ce soit la voie bretonne ou que ce soit la voie européenne que ce soit la voie européenne ou que ce soit la voie bretonne nous réussirons avec les deux car un jour l'arrogance dont je vous ai parlé ne pourra plus exister et à ce moment là les textes internationaux deviendront obligatoires je pense d'ailleurs que la charte la charte des langues je ne serai pas là pour voir mais d'ici 5 ans avant 5 ans la France aura été obligée de la ratifier en ce moment il y a des pressions de toutes sortes il faut oser j'ai raconté tout à l'heure à quelqu'un que un jour à Varsovie j'étais à une réunion des ambassadeurs de l'OSCE et j'avais une chance le président de la réunion était l'ambassadeur italien que je connaissais bien et il m'avait donné 3 minutes j'ai parlé pendant mes 3 minutes et puis ensuite il dit à l'ambassadeur de France veuillez nous dire en 5 minutes je n'avais le droit qu'à 3 minutes mais les ambassadeurs avaient le droit à 5 minutes veuillez nous dire en 5 minutes la position de la France au sujet des minorités et des langues minoritaires alors l'ambassadeur de France mais alors vous ne pouvez pas vous imaginer tout est parfait dans le meilleur des mondes nous protégeons les langues minoritaires nous protégeons les minorités et vraiment c'était extraordinaire alors j'ai levé la main l'ambassadeur d'Italie m'a dit avec un petit sourire il m'a dit vous avez déjà eu la parole je lui ai dit monsieur le président je ne demande pas la parole je demande un droit de réponse alors comme il me connaissait bien qui m'aimait bien il me dit je vous donne une minute je me lève et je dis mesdames, messieurs messieurs les ambassadeurs les personnes qui viennent parler avec moi 80% de ce qu'elle a dit était faux je vous remercie je me suis assis il faut oser il y a eu la pause café sa minute après où je me suis fait agresser par la première secrétaire de l'ambassade qui m'a dit monsieur mais vous êtes français je lui ai répondu non malheureusement madame je suis breton elle me reprochait d'avoir pu dire à son bien-aimé l'ambassadeur qui l'avait dit 80% de mensonges mais il faut il faut il faut être là et le dire le hurler voilà je vais vous laisser la place c'est ce qu'il n'a fait de très bien merci 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 Merci.